Alors la porte entrée de ma foi, elle est venue avec ma naissance pratiquement parce que j'étais avec des parents très chrétiens. J'étais l'aînée, j'étais leur aînée et j'ai su après ma profession que quand ils avaient vu leur première fille, ils avaient dit au Seigneur si tu veux la prendre, on te l'offre. Mais ils ne m'ont jamais parlé de ça. C'est seulement après ma profession religieuse que papa m'a dit cela. Dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la vie de communauté, qui est différente de la vie en mission, mais qui est quand même riche. Et moi je me dis que quand je prends un moyen de transport, c'est une occasion de prier pour les gens qui sont dans le bus ou dans le métro. Et puis, il y a une chose que j'aime beaucoup, je remarque que beaucoup les gens me laissent la place quand j'arrive dans le train, dans le métro. Les gens laissent la place. Alors, j'essaye de leur dire le plus gentiment merci. Je pense que je voudrais leur laisser un peu de joie. Ça engage toute la vie, à mon avis. La vie d'abord, c'est la relation avec Dieu et avec les autres. Donc, la relation avec Dieu, c'est la prière, c'est l'horizon. Et puis, avec les autres aussi, j'ai des difficultés de santé un peu qui font que je sors moins, mais j'essaie d'être, d'avoir une bonne relation avec tout le monde. Non, je ne peux pas dire que j'ai... On a des moments dans la vie où on est un peu dans le creux, la vague, parce qu'on a des soucis, parce que... parce qu'on est fatigué, mais je n'ai pas de vraie... de vraie difficulté. L'appel de Dieu a été pour moi un éclatement de la joie. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie que j'appelle des transfigurations, une découverte, une découverte de la beauté de Dieu dans la nature, dans le renouveau charismatique aussi. La joie aussi, je l'ai toujours dans ma famille, quand je les rencontre, quand on se téléphone aussi. Notre famille est restée très, très unie et c'est grâce à mes parents. Musique Musique